Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir la DB2, c'est une sonnette connectée de la marque EasyVis que j'avais déjà testée pour une autre caméra de surveillance. Et celle-ci, alors honnêtement, c'est une des caméras, des sonnettes en tout cas les plus astucieuses que j'ai vu. On va pouvoir stocker des informations sur une carte micro SD sans payer d'abonnement. Alors vous allez voir comment, tout en assurant une relative sécurité aux données. Personnellement, j'ai plusieurs caméras de surveillance, notamment une ring dont je paye un abonnement en 3€ par mois. Et avec ce système, je vais pouvoir m'en passer et ça c'est tant mieux. Et puis autre gros avantage de ce produit, c'est sa portée. Alors vous le savez, une sonnette, ça se met à l'extérieur du domicile et parfois on peut avoir un problème de liaison Wi-Fi. Ici, on a un boîtier supplémentaire, voilà, c'est celui qui se trouve juste ici à gauche avec des petites antennes. Et en gros, ça fait relais Wi-Fi. Alors le Wi-Fi arrive directement sur cet appareil et avec ses antennes est rebasculé sur la sonnette, ce qui donc permet une portée encore plus importante. Mais pas d'impatience, on reviendra évidemment sur le boîtier pour l'installation puisque celui-ci embarque le code QR qui permet l'installation. Et d'ailleurs, à propos de code QR, il y en a un autre qui se trouve sur la notice. Donc ne perdez pas votre notice. Au pire, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer le code QR puisque lors de l'installation, à un moment donné, le code QR peut être enregistré dans la pellicule photo. On continue et toujours très astucieux. Quelques petits plastiques qui vont permettre d'incliner la caméra. Là aussi, c'est bien pensé lorsque vous êtes juste à côté d'une porte. Si vous ne voulez pas avoir la vision de votre porte, vous allez pouvoir l'incliner avec ça. Fallait y penser, c'est tout simple. Mais bon, toutes les caméras ne le permettent pas. Et puis en vrac, alors on a notamment ici un gabarit qui permet l'installation sur un mur. On a également d'autres autocollants qui permettent de fixer la caméra sur le mur. Alors suivant le type de mur, s'il est trop lisse ou s'il est en crépit. Et puis, je reviens très rapidement sur le sac en plastique. Il y a pas mal de petits accessoires qui permettent d'installer la caméra sur le mur. Notamment des chevilles, des vis. On a même un tournevis qui est fourni avec. Alors cette caméra embarque une batterie. On peut néanmoins l'installer en filaire. Donc il y a tous les câbles électriques fournis avec. Ce n'est pas ce que je vais faire en tout cas dans cette vidéo. Et puis pour terminer sur le déballage, une épingle est fournie comme sur l'iPhone avec le logement SIM. Mais ici, ça va permettre de désolidariser le logement où on va clipser en fait la caméra et la caméra. Et justement, jetons un coup d'œil maintenant à la caméra. Alors sur le côté droit, on a sur la gauche le micro. Et sur la droite, le port en micro USB pour recharger la batterie. A l'arrière de la caméra, on a le bouton d'allumage. On a également le petit loquet qui permet justement de voir si le socle dont je vous parlais juste avant a été retiré. Et on a la partie électrique. A gauche, on a le haut-parleur. Et sur la face principale, on a la caméra 2K. On a un capteur infrarouge. Et on a le bouton qui permet notamment d'appeler le correspondant. L'intérêt de ce produit, c'est que contrairement à la plupart des modèles qui n'ont qu'un seul module, simplement la caméra, la sonnette. Ici, on a en plus de la sonnette, on a ce petit module qui va faire répéteur Wi-Fi. Alors uniquement pour la sonnette, ça ne fait pas répéteur pour le réseau Wi-Fi en général. Mais vous allez pouvoir donc allonger la longueur en fait de la portée de votre sonnette. Et la conséquence, vous l'avez compris, cette sonnette ne fonctionnera pas toute seule en Wi-Fi. On va avoir besoin du répéteur. Et ça va allonger d'autant en fait la portée. Vous allez pouvoir avoir votre réseau Wi-Fi qui se trouve à un certain endroit. À 15 mètres, votre répéteur. Et à 15 mètres plus loin, votre sonnette. Donc ça étend d'autant plus le réseau. Alors pour l'installation, on va donc brancher le répéteur. On va l'appeler comme ça. Donc vous l'avez vu, il y a la partie carte SD, un bouton pour le réinitialiser. Puis un petit code QR en haut, voilà, qui va permettre de l'identifier lors de l'installation. Alors on va justement passer à l'installation. C'est franchement très simple. On appuie quelques secondes, voilà, sur le bouton pour allumer la caméra. Sur l'App Store, on télécharge l'application EasyVis. Ensuite, on l'installe. On appuie sur le plus en haut à droite. On n'a plus qu'à sélectionner notre modèle. C'est une sonnette. Et donc on va scanner le code QR qui se trouve sur la notice un petit peu partout. Ne le perdez pas. On peut dans tous les cas l'enregistrer dans la pellicule photo. Et puis il n'y a plus grand chose à faire. On suit les instructions. On rentre le réseau Wi-Fi après. Et tout est bon. Alors perso, moi, il est déjà rentré puisque ce n'est pas ma première connexion. Évidemment, il faudra créer un compte. Là aussi, ce n'est pas ma première connexion. Donc il n'y a pas de problème. Si ça nous demande de rejoindre le réseau qui correspond au EasyVis, on va dans les réglages Wi-Fi. On le sélectionne. Si ça ne le fait pas automatiquement. Sinon, on suit les instructions. Voilà. Donc si vous avez ce message-là, il faudra aller dans les réglages. Donc j'y vais. Je sélectionne le bon réseau. Je relance mon application EasyVis. Alors certaines applications le font automatiquement. Là, apparemment, ça n'a pas été le cas. Je confirme que ma LED est bien bleue clignotante. Et voilà, c'est bon. Il n'y a plus qu'à continuer. Voilà. Donc je sélectionne un nom. Et c'est parti. On confirme. Alors j'accélère. C'est un petit peu plus long que ça. Ça prend une bonne minute, je crois. C'est parfait. La caméra est installée. Alors comme j'ai déjà installé la skill Alexa, j'ai un message qui me dit qu'une nouvelle caméra est disponible. Je vais pouvoir donc regarder ma caméra depuis un éco-show par exemple. Alors par contre, pour que ça fonctionne, on ne doit pas utiliser le chiffrement. Si vous utilisez le chiffrement, désactivez-le pour avoir la connexion avec Alexa. Pour visionner le flux, plusieurs solutions. Soit vous regardez la vue en direct, soit vous regardez lorsque vous avez un événement. Ou soit quelqu'un appuie sur le bouton de la sonnette et écoutez ce qui se passe. Donc ici, EasyVis vous appelle. Vous avez une petite sonnerie sur le répéteur et vous pouvez évidemment voir ce qui se passe. Vous allez même pouvoir décrocher ou non. Donc là, c'est simplement en mode consultation. On peut appuyer sur le bouton ici. Et là, on va pouvoir parler avec l'interlocuteur. Et puis, on peut évidemment changer la sonnerie. On va dans Audio qui se trouve juste ici. On clique sur ce bouton. Et là, on a toute une liste de sonneries. Il y en a pas mal. Moi, j'ai choisi celle-ci. À propos de la sécurité maintenant, avec l'épingle dont je vous en parlais tout à l'heure, on va pouvoir désassocier la caméra de son socle qui se trouve juste ici. Et si un voleur tentait d'arracher la caméra, en fait, il y a un capteur qui ne ferait plus le contact avec le socle principal et la caméra va se mettre à sonner. Suivant les besoins, cette option s'active ou se désactive. Et si elle est activée, écoutez ce que ça donne. Voilà, ça n'empêche pas le vol. Mais en tout cas, ça sonne. Et puis, sachez que la personne qui va récupérer la caméra ne va pas pouvoir s'en servir puisque cette caméra est associée à votre compte. Et puis, il y a un truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont des supports supplémentaires qui vont se fixer, en fait, avec la caméra principale. En tout cas, le support qui se trouve à droite. Et regardez, donc, c'est des supports qui vont permettre d'incliner l'angle de la caméra. Alors, ça, c'est bien pensé. Si vous avez une porte, justement, pour ne pas filmer la porte complètement, ça va filmer un petit peu de biais. Voilà encore une petite astuce supplémentaire de cette caméra. Donc, voilà, il faudra juste poser la caméra comme ceci. Et donc, ça incline un petit peu la vision. C'est vraiment très bien pensé. Il y a une fonction que j'utilise rarement sur les caméras qui la proposent. C'est la détection de personnes. Alors, cette caméra propose cette détection. Donc, je vais dans les préférences. J'ai sélectionné ma caméra, évidemment. Et je vais dans détection intelligente qui se trouve juste ici. Alors, petit point concernant la détection intelligente. Il y a plusieurs fonctionnalités, dont une fonctionnalité qui s'appelle détection de vagabondage. Alors, en gros, c'est si une personne a l'air de traîner un petit peu régulièrement autour de la caméra, vous allez pouvoir avoir une alerte. Honnêtement, je n'ai pas trouvé ça très pertinent. Par contre, donc, il y a d'autres possibilités, d'autres détections. La détection dont je vous parlais de personnes ou tout simplement avec le capteur infrarouge. Forcément, vous allez avoir plus d'alerte avec le capteur infrarouge. On peut également régler la sensibilité. Donc, si vous avez besoin de plus d'alerte ou moins d'alerte, si par exemple, vous ne voulez pas être dérangé par des feuilles qui tombent, ça peut arriver. Préférez avoir une sensibilité un peu plus faible. Et puis, on va faire un petit test. Moi, j'ai trouvé le capteur infrarouge très efficace. Regardez, donc, je vais passer ma main. Voilà, directement, j'ai une alerte. Et je n'ai pas du tout la même chose si j'utilise, évidemment, la détection de personnes. Et honnêtement, la détection de personnes marche vraiment bien. Donc, vous pouvez l'activer sans souci. Alors ici, là, j'ai remis en détection de personnes. Donc, je simule un mouvement. Je n'ai aucune notification. Alors, c'est mieux. Voilà, donc, rien du tout. Et je vais faire le test inverse. Donc là, je vais mettre la caméra vers moi. Alors là, il y a l'iPad qui me gêne un petit peu. Voilà, donc là, je suis détecté. Et donc, j'attends un peu le temps d'avoir la notification. Voilà, donc vous avez 4-5 secondes à tout casser. Et donc, il y a bien une notification de personnes. On verra qu'à propos des caractéristiques techniques, on a un angle de vision de 176 degrés, ce qui n'est pas mal. On a un capteur 2K. On enregistre en H265. On a une batterie de 5200 mAh, ce qui n'est pas mal. En gros, on va tenir un mois, mais je ne pense pas beaucoup plus. Après, ça dépend évidemment du nombre de passages. Et on a une caméra IP65. Alors, pour avoir 176 degrés d'angle de vision, on a forcément quelque chose de déformé. Honnêtement, pour une sonnette comme ça, ça ne gêne pas. En tout cas, moi, ça ne me gêne pas. Dans les notifications, on a la possibilité de désactiver ou non l'anti-sabotage dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, on a la possibilité de désactiver un petit son lorsque quelqu'un passe. Alors, écoutez ça. Voilà, donc je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est simplement un petit son qui sort de la caméra. Donc, c'est juste pour prévenir la personne, en tout cas, qu'elle a été détectée. Petit point positif, on va pouvoir visionner les flux directement sur Google ou sur une enceinte éco-chaud, par exemple. Montre-moi sonnette. D'accord. Alors, ça a toujours été lent à charger, en tout cas, pour toutes les caméras que j'ai pu tester. Et il y a souvent un petit décalage. Ce n'est pas complètement fluide. Et là, non. Ça a l'air relativement correct. Bon, la connexion est bonne. Après, il faut voir si on est un petit peu plus éloigné. Mais bon, c'est relativement correct. Alors, on peut donc couper le son et puis, on peut sans doute zoomer. L'image est bonne. Ouais, on peut zoomer. Donc, voilà ce qu'on peut faire, en tout cas, du côté Alexa avec Kikoshow. Et puis, rapidement, concernant la vision nocturne, alors, c'est sûr qu'à plus de 5-10 m, c'est un petit peu compliqué. Mais on voit parfaitement le sujet lorsqu'il s'approche de la sonnette. Et puis, pour terminer, je vous en ai parlé en début de vidéo. Ce que j'adorais, c'est le fait qu'il y a un logement pour micro SD sur le répéteur. C'est-à-dire que lorsque la caméra va repérer un événement, le répéteur va enregistrer grâce à la carte micro SD l'événement. Et donc, même si on vous vole votre caméra, vous allez pouvoir récupérer l'événement puisqu'en fait, le répéteur est à votre domicile, est dans votre maison. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la DB2 d'EasyVise. Alors, j'étais un petit peu long, plus long que d'habitude, mais il y a pas mal de choses à dire. Et honnêtement, j'ai adoré cette caméra. Je vous la conseille. Alors, elle coûte un petit peu moins de 150 euros. Parfois, il y a une petite promo, donc autour de 120. Je pense que c'est vraiment un bon investissement parce que je trouve qu'elle a vraiment tout pour plaire. J'espère que vous l'aimerez aussi. En tout cas, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.